Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui on se retrouve sur mon compte de plus puissant à 24 986 points énormes ce compte. Bien évidemment c'est pour parler des events de Thanksgiving mais on va aussi parler KVK dans la suite. Mais avant tout les amis, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est super simple. Premier lien en description de toutes les vidéos à droite sur l'overlay, vous connaissez ça par cœur tout comme moi les amis. On va commencer donc par les events de Thanksgiving qui ont déjà pop sur le serveur 1002. Vous le voyez dans le calendrier des événements, je vous l'ai montré, je vous le remontrerai sur mon compte principal. On a un gros blanc et là regardez ce pop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 events qui ont pop aujourd'hui. Donc d'ici jeudi normalement je pense que ça arrivera sur tous les serveurs. Demain l'annonce jeudi sur tous les serveurs. On commence donc par cadeau de Thanksgiving en français, c'est un event qui va durer, vous le voyez, 10 jours au total. C'est long, 9 jours, 17 heures, 23 minutes et 57 secondes. Donc un total de 10 jours, ça a commencé au Reset où on le voit, on peut faire des échanges de manière assez simple. Donc on a différents items à récupérer, des tartes aux framboises et des cuisses dedans. Alors la tarte aux framboises doit être une spécialité de Thanksgiving, j'en ai strictement aucune idée. Les cuisses de dinde, bon là il n'y a pas de soucis. C'est bien de la dinde qu'on mange pendant Thanksgiving et on peut avoir échangé plutôt plusieurs choses. Alors déjà évidemment je vous conseille en général d'échanger en priorité les sculptures de commandant légendaire. Mais aussi d'essayer d'avoir le coffre de choix de plan pour avoir l'épreuve du silence, l'amulette de Dolan ou la faux de Peter. Et bien évidemment les items de craft. Le reste passe bien évidemment en dernier, même les clés en or. Ce thème de ville, on va le regarder tout de suite, il est plutôt sympa, plutôt bien fait. Il a un petit côté féerique. Alors je ne vois pas le lien avec Thanksgiving. Je vois plus à part la couronne de l'entrée, la couronne bleue qui peut être significative de Thanksgiving. Sinon il a un petit côté féerique qui est sympa. Au niveau du skin la nuit, il est plutôt aussi bien fait. Alors il n'est pas ouf mais il est plutôt joli. Je vais dire j'aime bien ce petit côté féerique avec le petit papillon là qui tourne autour, tout en haut. Même il y en a un deuxième au milieu. Si on regarde au niveau des attributs, plus 5% sur les archers. D'attaque archer, moins 5% sur la santé de la cavalerie. Bon, en revanche, ce n'est pas du tout le plus intéressant. L'attaque, ce n'est pas ouf. Regardons si on en a un autre au niveau des archers déjà en stock. Voyez, par exemple, celui-là, la courte florissante, pardon, plus 5% en santé des archers. C'est quand même bien, bien mieux. On n'en a pas un autre qui pourrait être mieux. Alors si vous ne l'avez pas, bien évidemment, c'est dommage. Celui-là, défense archer, plus 5, attaque cavalerie, moins 5. Il est aussi très, très bien. Est-ce qu'on a un autre en santé d'archers et qu'il y aurait un malus ? Voilà, là, celui-là, il est parfait. Moment de célébration, santé des archers, plus 5, attaque. C'est le moins bon des bonus, donc on s'en moque. Moins 5, là, celui-là serait parfait en attribut. Donc juste pour le skin, vous pouvez prendre cabane de la récote ou si vous n'avez aucun thème pour les archers, que vous jouez pas mal de rallye archers. Mais sinon, ce n'est pas le meilleur des skins pour les archers. Je parle dans les skins épiques et pas dans les skins légendaires, bien évidemment. Finalement, on continue une invitation cordiale. Alors l'invitation cordiale, on l'a tous les ans, ce thème, cet event. Donc ça fait plutôt récurrent. Il y a un event qu'on sait qu'on va avoir et on sait ce qu'on va obtenir. Mais les rewards changent à chaque fois, puisque festin de niveau 1, on a plein de choses et surtout un coffre de choix de matériaux d'équipement vert. Et puis après, on passe sur du bleu avec même des accélérateurs. Bon, OK, ce n'est pas des récompenses de ouf, je l'avoue, mais ce sont des récompenses qu'on le mérite d'être faciles à obtenir puisqu'on les obtient, si je ne dis pas de bêtises, avec le festin de Thanksgiving. Avant cela, on a récolte dans la nature, notamment pour récupérer des divers objets, des citrouilles, des citrouilles, des patates, de la canneberge, de la dinde, du beurre, du sucre, de l'eau. Une fois qu'on va récupérer tout ça, on va pouvoir aller faire le festin de Thanksgiving et préparer des plats et les échanger. Et là, encore une fois, obtenir des récompenses. Alors, la tarte à la framboise, bien évidemment, pour pouvoir faire les échanges dans le store. Encore de la tarte à la framboise et pour finir, une clé en or et 8 tartes à la framboise. Évidemment, je vous invite à le faire. Ça, c'est très simple, ça va très vite. On retournera sur la faillite après. On continue sur le festin. Une fois que vous avez fait vos livraisons, on peut échanger et vous faites monter votre festin pour récupérer des rewards qui sont ici pour échanger, bien évidemment. Assez classiquement, c'est une fois sur deux comme ça. Une fois sur deux, on a la deuxième file à 7000 gem où on est tout seul. Une fois sur deux, on récupère des items avec un event d'alliance et aussi la possibilité d'échanger dans le store. C'est un petit peu plus pay to win quand on a... Alors, je retrouve le store Call of Duty. Quand on a ce store-là, c'est un petit peu plus pay to win puisque pour avoir le nombre... Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est les cuisses de poulet qu'on va galérer pour avoir. Oui, c'est les cuisses de poulet. Pour avoir les cu... Oh non, non, c'est les tartes à la framboise. Pour avoir le nombre de tartes à framboise suffisantes pour acheter, par exemple, les transcultures, il n'y a pas d'autre choix à ma connaissance que d'acheter des packs. Est-ce que les packs sont là d'ailleurs ? Les packs événements, on regarde, je vérifie en spécial. Non, ils n'ont pas encore fait pop les packs mais il devrait y avoir les packs très prochainement qui vont pop, qui permettent... Alors, il faut que je retourne sur le bon event qui permettront d'avoir des tartes supplémentaires et donc de vider... Il faut que je le retrouve, il est où le store ? Et donc de vider le store. Il l'a mis en bas. Vider le store et avoir tout ce qu'on veut. C'est pour ça que c'est plus buy-to-win alors qu'avec la deuxième file à 7000 gemmes, vous n'avez pas besoin d'acheter des packs pour arriver jusqu'au maximum et avoir le total des rewards et donc les 35 sculptures en or. C'est un peu dommage quand c'est comme ça mais on n'a pas le choix. C'est une fois sur deux. Spectacles de Thanksgiving. Bon, là, l'automne a apporté sa saison habituelle. L'air est rempli. Blablabla. Bon, là, rien de particulier. Ça nous renvoie au festin de Thanksgiving. La puissance et la puissance et largesse plutôt des events pendant 5 jours qui nous permettent d'avoir des sculptures de commandant épique qu'on a déjà en trop et aussi, surtout, des cuisses de poulet. Je crois que certains donnent des tartes à la framboise. Voilà. On peut aussi avoir des tartes à la framboise donc toujours utile de le monter. Et pour finir, prime de Thanksgiving qui permet, en allant faire de la récolte, de récupérer des fourchettes qu'on pourra échanger dans les autres events. Rien de particulier, sauf, évidemment, alors vous le voyez, il est dans la partie événement de vacances. La faillite de la boutique. Franchement, la faillite de la boutique, c'est vraiment un très bon event. Pendant l'événement, chaque fois que vous achetez un objet à la boutique de la Marchande Mystérieuse, un objet non acheté de la même catégorie bénéficiera d'une remise supplémentaire de 10%. Les remises ne peuvent pas aller au-delà de 90%. Donc, c'est de la balle. Je vais vous montrer un exemple. Je ne l'ai même pas le magasin de la Marchande donc je peux le poser et vous montrer un exemple. Remarque. Regardons. Regardons ça. On va... La faillite de la Marchande. Allez. On pose le magasin. Si. Ah non, il n'est pas là. Hop là. On le pose là. Tac. Deux secondes. Une seconde. Et voilà. C'est plié. On va voir. Regardez. Je vais acheter, par exemple, celui-là. Et hop. À côté, il vient de baisser à 5 j'aime. Si j'achète celui à 5 j'aime, en revanche, tac, ça fait un effet moins 90 sur celui à 11 j'aime. Je prends celui à 11 j'aime. Tac. On a gagné 1000 j'aime. 1000 de nourriture. Bon. Évidemment, l'astuce sur cet event, elle est plutôt simple. Il va falloir acheter d'abord les events qui sont en coût de ressources, comme d'habitude, pour faire baisser les autres. Par exemple, je prends celui. Alors, celui à 60 000, je ne peux pas l'acheter. Je prends celui. Ah si, remarque. Je dois pouvoir l'acheter. Je dois avoir du stock. Voilà. Hop là. Hop là. Je prends celui à 160 000. Ça fait baisser à moins 30% celui qui était à 7 000. Donc là, je vais prendre celui à 7 000. Et tac, celui à 80% en j'aime passe une nouvelle fois plus bas à 3. L'autre astuce consiste à acheter celui qui est le moins cher en j'aime pour faire baisser les autres et avoir une remise plus conséquente. Alors là, on n'a pas... Je vais faire le tour gratuit pour avoir le reste. Si on regarde, si on regarde, par exemple, est-ce qu'on a quelque chose de cher ? Voyez. Sur la dernière ligne, je vais prendre celui à 4 j'aime pour faire baisser un des deux gros. Alors, il a fait baisser le petit à 20. Mais après, là, c'est un des deux gros qui va baisser 350. Et là, j'ai gagné 50 j'aime. Donc, c'est toujours très intéressant de faire comme ça, d'essayer d'optimiser les achats. Donc, un event très sympa. Moi, j'aime bien parce que ça permet pour le coup de faire de vraies économies. Mais attention, cet event ne dure que deux jours. Voyez, il est reset et il n'est plus qu'à un jour, 17 heures, 15 minutes et 10 secondes. On va repasser sur mon compte principal. On va aller voir d'autres KVK et regarder les events également, les amis. Donc, nous, on voit là sur mon compte. Alors, je suis remonté au-dessus des 80 millions, 81 millions. J'ai tout simplement soigné tout mon hôpital. J'ai quand même perdu au total à peu près 30 millions de puissances lors de ce KVK qui n'est pas encore fini. Alors, je vous montre tout de même. On a laissé les terres du roi parce qu'on les tenait, mais on tenait qu'un tout petit bout. Donc, ça ne servait à rien. On perdait plus de ressources qu'autre chose. les terres du roi, elles sont plutôt là. Du coup, la porte a été laissée. On l'a essayé de la sceller, cette porte, pour ne pas se faire envahir par la suite sur notre territoire principal. On a scellé toute notre zone. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir de soucis de ce côté-là. Alors, je dis bien normalement parce qu'il faut toujours se méfier. Vous voyez, il y a les consignes, leave. Donc, on laisse, mais normalement, on tient cette zone. On va tenter de la tenir jusqu'à la fin. Il y a le kill et 20 en plus vendredi, donc ça va être énorme. On va bien voir ce que ça donne pour la suite, mais même si on a perdu les terres du roi, pour le moment, ça tient sur notre territoire dans lequel on s'est replié. Les amis, je vous avais dit que je vous ferais un tirage avec une ouverture de coffre gratuit. J'ai gardé mon ouverture d'hier. J'ai réussi à me retenir de cliquer dessus et j'ai 11 clés en or à ouvrir. On va voir si ça permet d'avoir un meilleur score. Je ne fais que des tirages tout pourris en ce moment. Donc là, avec les 11 clés en or, on va voir. 11, ce n'est pas beaucoup, mais si on a moins de 11 sculptures, c'est que c'est tout naze comme d'habitude. Si on a 11 sculptures, c'est bien, c'est standard. Je parle de sculptures en or. Si on a plus de 11, c'est un tirage de ouf. Alors là, avec 11, il suffit qu'on ait simplement un tirage avec un commandant complet, 10 sculptures et on est déjà très bien. Alors, on va mettre ouvrir le coffre gratuit et une fois qu'il est ouvert, on s'en met le tirage des étoiles comme d'habitude, c'est la base. On fait tout ouvrir, on va voir ce que j'obtiens et évidemment, regardez, alors voilà, il suffit que je le fasse et que j'en parle. J'ai 17 sculptures, donc c'est un très bon tirage et j'ai 10 du seed et seulement 5 de César et que 2 d'un farmer de Cléopâtre. Donc, c'est un excellent tirage, 17 sculptures pour 11 clés. Pour le moment, chaque fois que je le fais, je l'ai fait 2-3 fois ces derniers temps, ça fonctionne, donc c'est étonnant parce que je l'avais déjà fait avant, ça ne marchait pas. C'est peut-être de la coïncidence, je vais vous en refaire des tirages en gardant le coffre gratuit avec plus de clés. Je vais essayer de monter à 30 ou 40 clés, on va bien voir ce que ça donne. Retour sur les events avant d'aller voir les KVK. On a dans le calendrier de l'événement, vous voyez, c'est tout vide, c'est pour ça que je pense que demain, on a l'annonce des events de Thanksgiving et jeudi, on est bombardé d'events. La Ligue Osiris, 5e saison qui a pop, on en reparlera dans la semaine. La Roue de la Chance avec Honda, ce nouveau commandant. Alors évidemment, dans tous ceux qui sont là, vous voyez, on a 5 maintenant commandants. Si vous n'avez pas Guan ou Alex, ça peut être bien de les avoir, Guan notamment, sinon Honda paraît être un très bon commandant. On va attendre les rapports. Je vous conseille, alors ça dure comme d'habitude 3 jours, La Roue de la Chance, il reste 2 jours, 17 heures, 11 minutes et 17 secondes. Bien évidemment, je vous conseille d'aller au minimum à 10 tours, ça vous permettra normalement 10 tours plus les 5 sculptures de pouvoir débloquer le pack écrivain de l'histoire et si vous avez 5 balles à mettre dans le jeu, c'est le pack à acheter. Allez, on fait ce premier tour là, on va voir ce que ça donne. Est-ce que je vais avoir des étoiles pourries ? Non, une sculpture d'onda, je ne vais pas me plaindre. Une sculpture, est-ce que pour un tour à 50, il va m'en donner 8 ? Là, je crois vraiment au Père Noël. Est-ce qu'il va m'en donner 8 ? Non, il me donne de la pierre qui ne sert à rien. Les autres tirages, on les fera dans la semaine. Le plus grand gouverneur en cours avec terrassé, des barbares, la taverne légendaire où j'ai 12 clés. Donc, je peux vous faire une petite ouverture. Petite ouverture gratuite des familles où j'ai un livre et petite ouverture de 10. Qu'est-ce qu'il va me donner pour 10 ? Il va me donner seulement 2 sculptures que je n'ai pas. Donc, un bon tirage, bien moisi, c'est pour compenser les clés où il m'a donné quelque chose d'intéressant. La balade de Yann et remplissez la réserve. Donc, rien de nouveau. On vire cette petite vérification anti-booting avec leur nouveau logo et on continue. On va aller se pencher sur le plus gros qu'il y avait qu'un en cours. Il y a eu pas mal de mouvements ce week-end puisque le 1556 est sorti propre comme au figuré de sa cage. Regardez, le 1556. Alors, vous le voyez, ils sont toujours 4 hêtes Imperium. 46, 56, 54, 74, ça ne bouge pas. Le 74 et le 54 vont peut-être perdre leur statut Imperium. Le 56, ça sera moins sûr. Le 46, c'est possible aussi. Regardons donc ce qui s'est passé sur ce KVK où c'est les rois de la forteresse. Franchement, les mecs, ils sont tellement impressionnants avec leur forteresse. Ils font que ça. Regardez ça. Là, c'est fort. Je n'ai jamais vu autant de forteresses de ma vie sur un seul screen. Regardez, il doit en avoir 32, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Il y en a 30. C'est simple. Il y en a 30, même 31, 32, 33. Il y en a même 33 sur l'écran. C'est abusé. Donc, regardons ce qui s'est passé au nord sur le côté. Évidemment, les forteresses du 1075 ont fini par être totalement ont fini par être détruites sur ce côté-là. Ils se sont fait prendre la porte où on voit le 1556. Dès qu'il a pu sortir de sa cage, il a bombardé, il a pris la porte, il est sorti par là. Donc, c'est fini pour le 1075 qui est à présent totalement enfermé. Sauf si je dis n'importe quoi, mais ils sont totalement enfermés. De l'autre côté, au niveau du sud où le 1846 était lui aussi totalement enfermé et bloqué. Eh bien, regardez comment la situation a évolué. Alors que je ne vous dise pas de bêtises. Le 1474 était sur sa zone scellente. Ils sont sortis. Ils ont bloqué avec des forteresses totalement ce côté-là où il y avait 1846. Et là, il y a une bagarre de ouf puisque le 1846 peut se concentrer au sud à présent et ils sont sortis. Donc, on a un fight sur cette zone-là est-ce que ça brûle d'un des côtés ? Est-ce que ça râle ? Ouais, ça brûlait, mais ça ne brûle plus sur la forteresse du 1474. Les flagues ne brûlent pas du côté du 1846. Ce qu'avec Alain, ça sent bon pour le 1556 et le 1846. En tout cas, ils ont la zone Broughton. Dans la zone intermédiaire Chiqui, le 1474 est toujours détente et seul. En zone Calcha, pareil. Sur cette zone-là où il y avait un gros fight entre le 1664 et le... Alors, c'est lequel celui-là ? Le 1900. 1900 combien ? 1900 combien ? On va le savoir tout de suite. Tac. 1900. 1900. Membre de l'Alliance. 1945. Voilà. Et le 1945, on avait le méga combat ici aussi. Eh bien, ça tient toujours. Il y a toujours quelques Tirolica. mais au final, le 64 s'est fait repousser. En zone intermédiaire bêta faux, on a le 1254 qui fait sa loi. C'est assez simple. Avec l'appui du 1254 qui est passé par là. En revanche, sur le côté 1093, eh bien, le 1093 a effectivement empêché totalement le 1254 d'aller en pass sur Anne. Donc, pour un serveur bien moins puissant, ils l'ont vraiment assuré. le 1093, tout le monde dit que c'est un serveur de vétéran, un serveur de grand-père. Eh bien, les mecs, ils ont bien tenu la baraque jusqu'à l'arrivée du 1556 qui a bombardé et qui a aidé totalement le 1093 à repousser. Je regarde, mais il n'y a pas de contact là, donc ça ne brûle pas encore. À repousser totalement le 1254 et le 1254, eh bien, il se retrouve bien repoussé totalement chez lui. Du coup, il n'a pas le choix. Il est obligé d'aller en haut curie pour sortir en bêta faux. Donc, deux zones qui sont contrôlées par l'alliance du 1254 malgré tout, Shiki et Bêta faux. On pourrait penser que ça va être équilibré pour la suite en Terre du Roi, mais je ne pense pas. Ça va vraiment être très difficile pour le 1254 de gagner puisqu'on va se retrouver en Terre du Roi face au 1846, face au 1093 et face au 1556 qui est toujours tout frais, qui n'a pas fait énormément de combats. Ça va donc être très tendu cette Terre du Roi. On va bien évidemment les suivre. alors que je me remets dessus. Voilà. On va bien évidemment suivre ces ouvertures. Cette ouverture-là, elle n'est pas encore annoncée, donc elle est dans plus de 12 heures. Mais ça va être quand même chaud parce que le 1945, le 1254 et le 1474 sont quand même au final sur le papier actuellement moins puissants que le 46, enfin le 1846, le 1556 et le 1093. Gros KVK à suivre sur la fin. On va voir qui en sort gagnant. Mais vous l'avez vu, franchement, rien qu'avec ce screen-là, il est bien significatif. C'est vraiment... Il faut que Lilith fasse quelque chose puisqu'on se retrouve vraiment aujourd'hui dans beaucoup de KVK, dans une guerre de forteresses et on n'arrive tout simplement pas à avancer parce que les forteresses, c'est n'importe quoi et comme tous les gros serveurs ont beaucoup d'alliances sub, même nous, eh bien, c'est très facile à eux, pour eux, de mettre plein de forteresses et ça devient n'importe quoi. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. Dans la semaine, on parlera bien évidemment de ROC sur PC. Je vous ferai un bench pour comparer avec un device mobile standard, un smartphone et également sur mon iPad. On va voir si c'est plus puissant que sur iPad et si c'est mieux que sur l'émulateur Bluestack en version 5 ou la version en ligne, il faut voir tout ça très précisément. On en reparlera si vous n'avez pas accès à la bêta sur PC. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier où je vous montre comment s'inscrire. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colo salant pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock ! Sous-titrage On